Alors tout le monde, aujourd'hui je fais ma vidéo de produits terminés. Donc j'ai quand même plusieurs produits de maquillage qui à mon avis, c'est quand même assez intéressant de savoir malgré que vous les avez peut-être vu aussi dans mes favoris. Et j'ai quelques produits pour les cheveux. Donc je voulais vous présenter ça parce que ça ne me tentait pas d'accumuler encore des produits dans mon sac. Puis honnêtement, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur une ligne de produits pour les lèvres que j'ai découvert qui s'appelle Colourpop. Mais je vais attendre de recevoir ma deuxième commande pour vous faire des swatchs. Je pense que ça va être plus intéressant aussi. Donc on a décidé de changer de concept de vidéo. Et je vais vous présenter les shampoings que j'ai terminés, les soins pour les cheveux aussi. Donc le shampoing que j'ai terminé, c'est le Big Sexy. Donc ces produits-là, c'est dans la ligne Sexy Air. C'est principalement des produits pour le volume. Donc moi j'ai quand même un cheveu très fin, surtout avec ma coupe de cheveux, j'ai besoin de volume. Donc j'ai acheté ce produit-là qui est sans sulfate. C'est des shampoings qui sentent super bons. C'est sûr que mon avis à moi, c'est que j'aime mieux dans cette ligne-là, le LT qui est le shampoing de tous les jours qui va avec le masque que je vais vous parler ici. Mais dans le fond, j'ai trouvé quand même qu'au niveau de l'odeur, ça sentait vraiment les herbes. Au niveau de la texture, même si c'est sans sulfate, des fois ça mousse pas trop. Mais là, le shampoing moussait quand même bien. Est-ce que ça donnait du volume? Oui puis non. C'est sûr qu'avec les soins après que je mettais, ça en donnait encore plus. Mais honnêtement, c'est pas le meilleur sur le marché, même si c'est une ligne que pour ça. Par contre, je vous recommande fortement tout ce qui est dans la ligne de soins, de produits coiffants, de big sexy. Peut-être que mon avis, je ferai une review là-dessus. Mais c'est vraiment, à mon avis, sur le marché de la coiffure, les meilleurs produits pour donner du volume. C'est juste que le shampoing, pour moi, peut-être que je trouvais qu'il était un petit peu trop hydratant. Donc ça n'a pas donné autant de volume à mon cheveu. Ensuite, j'ai terminé un masque aussi dans cette ligne-là, Big Sexy Air. En fait, c'est pas la Big Sexy, mais la Sexy Air, c'est dans la ligne LT. Donc ça, c'est une ligne pour, dans le fond, shampoing quotidien à tous les jours. C'est un traitement pour cheveux colorés et endommagés. Donc je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve qu'il rend quand même les cheveux super doux. Il y a une protéine de soya dedans. Ce qui fait que, aussi, ça vient réparer le cheveu. Donc c'est un produit que j'ai adoré et que je vais racheter. Et dans la ligne sexy aussi, qui est dans la ligne celle-là pour les pointes fourchues, c'est une crème lissante. Donc je ne sais pas s'il m'en reste, là, dans... Je vais juste vous montrer. Il m'en reste un peu. C'est une crème, là, OK, pour venir lisser le cheveu. Mais il y a plein de petits brillants à l'intérieur, là. Regardez ça, là. Puis quand tu mets ça dans tes cheveux, là, ça fait vraiment brillant, là. Tu sais, tu as des brillants, pas nécessairement des brillants comme à Noël, là. Mais ça fait vraiment des petites particules satinées dans ton cheveu. Ça rend le cheveu super brillant. Puis ce que je peux dire sur les produits sexy, là, que ça soit dans la ligne Big Sexy, dans Healthy, dans le Smooth, c'est vraiment des shampoings qui sentent bon. L'odeur reste dans le cheveu. Puis en plus, ça rend les cheveux hyper brillants. J'ai sérieusement pas vu des shampoings de salon de coiffure qui sont autant bons que ça pour la brillance du cheveu. Puis en plus, ils ne sont pas très chers. Ça se détaille chez nous. 14,95 $, 15,95 $ pour le shampoing. Ça dure quand même 4 à 6 mois, une bouteille comme ça. Puis celle-là, elle m'a duré un an. Puis on la détaille 17,95 $. Donc, si vous voulez savoir pour quel salon de coiffure je travaille à Québec, envoyez-moi un message en privé ou en commentaire. Je vais vous répondre parce que je ne vais pas nécessairement faire de ma chaîne une chaîne de publicité pour les salons. Mais je vous les recommande fortement. Il n'y a pas beaucoup de salons à Québec qui en vendent. Donc, si vous voulez avoir de l'information là-dessus, bien, passez chez nous. Nous, on a tout, 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 ou presque tous les produits dans cette ligne-là. Ensuite, je vais prendre mon sac parce que là, j'ai mis ça dans un sac de papier. Donc, dans les produits démaquillants, j'ai fini une eau miscelaire de Biotherma. Donc, la Biotherma, pour moi, c'est la meilleure eau miscelaire. J'ai essayé celle de Vichy. J'ai essayé aussi, je ne me rappelle pas, là, c'est une ligne de Jean Coutu, en tout cas. C'est sûr qu'elle n'est pas donnée, là, mais moi, celle-là, quand je l'ai rachetée, j'ai payé 22,95 $ au ferme à prix en spécial. Donc, je trouve quand même que ça vaut la peine. Ça dure au moins 3-4 mois. Donc, encore là, au niveau du temps, des fois, ça vaut la peine d'acheter des produits un peu plus de qualité. Moi, je prends toujours cela avec la pompe, mais si vous voulez un truc, puis vous n'avez pas cela avec la pompe parce qu'elle n'est pas tout le temps disponible en pharmacie, vous achetez cela avec le capuchon, puis vous le transvidez dedans. Donc, en enlevant le bouchon ici, ça se fait bien, mais moi, heureusement, j'en ai retrouvé un avec le bouchon. Donc, c'est l'eau miscelaire que je prends, puis même en voyage, là, je m'achète toujours la petite bouteille, parce que je ne suis pas capable de m'en passer. C'est vraiment le produit qui démaquille le mieux pour moi. Ensuite, point de vue démaquillant aussi, quand ça, j'utilise ça quand je vais plus, mettons, faire des essais maquillage, quand je vais faire des, justement, des swatchs avec mes rouges à lèvres. Tu sais, les lingettes de chez Costco, qui est les Kirkland, c'est assez populaire sur YouTube, au niveau des Youtubers québécoises, donc je n'en parlerai pas nécessairement longtemps, mais moi, je les aime, mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs que je trouve. Le rapport qualité-prix est quand même bon, par exemple, puis c'est vraiment les moins chers sur le marché, mais c'est sûr qu'à mon avis, à moi, ils ne sont pas assez mouillés pour l'utilisation, ce temps que je vais en faire. Donc, j'ai continué à les racheter, j'ai racheté une boîte, mais c'est sûr que si vous êtes prêtes à payer un petit peu plus cher, ceux de Dove, à mon avis, c'est quand même le packaging bleu, c'est quand même une des bonnes aussi marques de lingettes démaquillantes. Ensuite, on va rester dans les cotons, donc j'ai aussi terminé un tampon de coton carré. Je vais vous les montrer des cotons comme ça. Là, c'est vraiment dommage parce qu'ils vont fermer les taillettes au Canada, mais vous avez, dans le fond, une texture un petit peu plus texturée comme ça, puis vous avez une texture lisse en arrière. Donc, moi, je mets mon noue salaire là-dessus, puis je viens tout enlever mon fond de teint le soir. Je trouve que c'est vraiment le coton parfait. En plus, ils sont vraiment épaises, là, fait qu'avant, j'achetais des séchées d'eau, mais maintenant, pour le prix, c'est 3$, puis je trouve vraiment que ça vaut la peine. Fait que j'étais allée me faire une rasia chez Target avant que ça ferme parce que c'est sûr que ça, ça va être un deuil pour moi pour que je m'en retrouve d'aussi bonne qualité. Ensuite, on va rester dans les soins de la peau. J'ai terminé un contour des yeux de Nuxe. Donc, ça, c'est mon contour des yeux préféré. Je vais le mettre le matin et le soir avant de me coucher. C'est quand même... je vais vous montrer le packaging. C'est quand même assez dispendieux. C'est 30$, je crois. Ça dit soins hydratants, des fatigants, anti-âge, anti-poche. Et quand on met ça, c'est vraiment frais. La crème reste froide. Dans le tube, je pense que j'en ai parlé dans mes favoris. En tout cas, je m'en ai parlé dans une des dernières vidéos. Et j'ai terminé, dans le fond, ma première bouteille. Je l'avais, ça faisait presque un an. Donc, c'est vraiment encore là, au niveau du prix, plus dispendieux. Mais au niveau de la durée, ça va vraiment vous durer longtemps. Puis, ça ne fait pas gras parce que moi, j'ai essayé celle de tart. Puis, quand on met celle de tart, le lendemain matin, on a comme vraiment de la crème séchée entre les yeux. Ça, ce n'est pas génial à mon avis et à moi. Mais je vous la recommande si vous avez besoin d'une crème pour le dessous de l'œil. Ensuite, deux produits de soins aussi pour la peau. Celle-là, c'est un gel douche. Dans le fond, c'est un gel douche que j'avais acheté l'année passée en échantillon de Soap & Glory. Puis, sérieusement, cette ligne-là, ça sent vraiment bon. C'est très, très parfumé. Puis, ça sent vraiment la rose. Donc, moi, à mon avis, je me suis tannée de cette odeur-là parce que j'avais acheté des petits formats comme ça dans un package après Noël. Il y avait la crème, il y avait la crème pour le bain, il y avait le gel douche, etc. Puis, à mon avis, je me suis tannée de l'odeur. Donc, je ne le rachèterai pas parce que ça sent extrêmement fort. Mais, je trouve que quand même, pour partir en voyage, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un savon qui est très, très hydratant. Donc, après, tu n'as pas nécessairement besoin de mettre une crème. Mais, je ne le rachèterai pas en gros format pour la simple et la même raison que c'est vraiment trop parfumé pour moi. Et, j'ai fini une petite bouteille de l'huile maracujer que je vous ai parlé aussi dans mon dernier vidéo. Qui a un soin de nuit que j'affectionne particulièrement. Donc, je ne referai pas un topo là-dessus. Mais, bref, je l'adore. Je l'ai adoré et je l'ai déjà racheté, vous savez, avec l'application à billes. Et, là, on est rendu au maquillage. Donc, premier produit maquillage soin que je vais vous parler, c'est un produit que j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Qui est le Nutralux Lash. Donc, c'est un sérum pour les cils. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les sourcils. Dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est avec un bout comme ça, là, d'aligner. Donc, vous faites juste un trait partout, contour des cils, contour des cils du bas. Et, vous vous couchez le soir, vous laissez agir le produit. Et, ça va faire pousser vos cils. Ça va les fournir. Ça va renforcer les bébés cils pour éviter qu'ils tombent ou qu'ils s'abîment. Et, moi, je vous dirais que je ne perds presque pas de cils. Donc, j'ai les cils très, très longs. Quand même assez fournis. Mais, quand je me démaquille, là, c'est rare que je vais perdre des cils, honnêtement. Fait que, ce produit-là, je l'utilise, ça fait au moins 5 ou 6 ans. Un type comme ça, c'est quand même une centaine de dollars. Mais, moi, ça me dure à peu près 6 à 8 mois. Je sais qu'ils recommandent peut-être de le jeter il y a près 6 mois. Mais, moi, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème. Le seul problème qu'on peut avoir avec ça, c'est si on en met trop. Puis, on est... Excusez, ça me fait. On est un peu zélés. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment rendre votre oeil rouge. Vous allez avoir l'air très fatigué. Donc, faites attention à la surconsommation de ce produit-là. Mais, de toute façon, ça fonctionne. Puis, j'avais lu aussi sur un site que dans les deux produits pour, justement, booster la croissance des cils, c'était l'un des deux meilleurs produits sur le marché. Donc, je vais vous le conseiller. Encore là, on le vend en salon. Donc, si ça vous intéresse... Oh, excusez. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un commentaire. Je vous enverrai le lien aussi. Deux crayons que j'ai terminés. Donc, les crayons à lèvres aussi que j'ai parlé dans mes dernières vidéos. Celui de Annabelle qui est rétractable. Donc, je l'ai terminé, là, au bout de... Je pense que c'est deux mois. En tout cas, je le mettais à tous les jours. Puis, un jour, bien, je me suis rendue compte que je n'avais vraiment pu. Fait que j'étais désespérée. Alors, c'est sûr que je l'ai racheté. C'est très crémeux. C'est long tenu. Ils sont quand même moins dispendieux que ceux de Smashbox, je crois. Qui en font des comme ça, sont pareils. Et l'autre que j'ai utilisé, que j'ai terminé, c'est celle-là d'Henry Mel. Que j'ai parlé aussi dans une vidéo. Qui est dans la couleur Easy Dance Knob, la 63. Donc, là, on ne voit pas la mine. Mais, vous pouvez voir que l'embout est biseauté. Donc, ça fait vraiment une belle finition de votre lèvres. C'est facile à travailler. Ils sont aussi très crémeux. Donc, ça, c'est vraiment les deux lip liners que j'utilise présentement. À part quand je mets les couleurs pop. Parce qu'ils ont l'art propre, les plainers. Mais, c'est vraiment toujours ces deux-là que je vais utiliser avec mes rouges à lèvres. Ensuite, crayon pour les sourcils. Donc, c'est le crayon Anastasia. Le Brow Wiz dans la couleur H Blonde. Donc, je me suis acheté la petite pommade pour venir redéfinir les selles. Maintenant, c'est ce que j'utilise. Donc, j'ai fait vraiment une gradation au niveau de mes sourcils. J'ai passé juste d'une petite brosse à un crayon pour définir. Puis, ensuite, je suis rendue avec la pommade. Donc, la pommade, je vais vraiment venir la prendre pour redéfinir mon sourcil. Je m'en suis quand même racheté un. Parce que je trouve que quand on veut avoir un effet plus naturel, c'est parfait. C'est un crayon rétractable aussi. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de vous en parler plus que ça. Parce que c'est les meilleurs sur le marché. Mais, je vous les recommande si, en plus, vous commencez à définir vos selles. Il y a une petite brosse à l'extrémité. Donc, c'est parfait. Puis, même si ça, moi, je vais réutiliser juste la petite brosse quand je vais travailler avec la pommade. Et dernier produit que je vais vous parler. C'est évidemment mon mascara préféré. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Je viens de le terminer. Puis, j'avais fait une recherche sur mes achats Sephora pour savoir je l'ai toffé combien de temps. Puis, on remonte plus que six mois parce que je l'avais acheté, je pense, au mois de mai l'année passée. Puis, je viens de le terminer. Donc, je pourrais le réutiliser. Mais, j'ai remarqué qu'en fin de journée, ça fait des petits grumeaux sur les joues. Fait que j'aime pas trop ça. Parce qu'il reste encore du produit, mais il commence vraiment à sécher. Donc, évidemment que je m'en suis racheté un. J'ai un backup. C'est pas cela que je porte aujourd'hui. Cela que je porte aujourd'hui, c'est cela de Benefit. Mais, que je vais aussi terminer. Mais, je vous recommande sérieusement, si vous voulez avoir un effet faux cils. des cils qui sont garnis, que ça tient toute la journée. Sérieusement, vous n'avez besoin que d'une couche et ça fait toute la différence. Donc, c'est ce qui termine mes produits terminés. J'espère que ça vous a donné quelques idées, en tout cas sur des prochains achats que vous pourriez faire. C'est sûr que ça reste dans mes favoris. C'est normal. C'est des produits que j'aime, que je termine. Mais, je vous recommande fortement tous les produits que j'ai terminés. Parce que c'est vraiment des produits coup de coeur. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bye!